Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue aux séminaires en ligne sur l'énergie durable de l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Mon nom est Maryse Labrié et je suis la coordinatrice de ces séminaires. Je souhaite la bienvenue à celles et à ceux qui se joignent à nous pour la première fois et pour les autres, il me fait plaisir de vous retrouver en ligne aujourd'hui. Le séminaire d'aujourd'hui porte sur le financement axé sur les résultats pour l'électrification rurale et vous êtes près de 1000 personnes à vous être inscrites à ce séminaire. Et aujourd'hui, le séminaire est organisé en collaboration avec le Club ER. Donc aujourd'hui, après quelques mots d'introduction par l'IFDD et par le Club ER, nous écouterons les présentations de nos trois experts invités, puis suivra une période de discussion et de questions et le séminaire se terminera par un sondage d'opinion. Donc, j'invite maintenant M. Ibrahim Adabo de l'IFDD à nous dire quelques mots. Merci Maryse. Chères participantes et chers participants, c'est un plaisir de vous accueillir pour ce rendez-vous francophone de l'énergie durable consacré au thème du financement basé sur les résultats dans le secteur de l'électrification. Ce séminaire en ligne est le 19e d'une série lancée par l'Institut de la francophonie pour le développement durable, qui, comme vous le savez, est un organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie. L'IFDD, depuis plus de 30 ans, a pour rôle d'être un instrument de coopération dans les domaines de l'énergie, de l'environnement et du développement durable. Dans ces domaines, la mission de l'Institut de la francophonie pour le développement durable au service des acteurs francophones est de contribuer à la formation et au renforcement des capacités des différentes catégories d'acteurs de développement des pays de l'espace francophone, contribuer à l'accompagnement des acteurs de développement dans des initiatives relatives à l'élaboration et à la mise en œuvre de programmes de développement durable, la promotion de l'approche développement durable dans l'espace francophone par la mise à disposition de l'outil technique et l'établissement et la consolidation de partenariats dans les différents secteurs de développement économique et social. Les séminaires en ligne sur l'énergie durable viennent donc compléter la palette d'outils et d'activités de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, destinés à renforcer la gestion et la diffusion des connaissances sur l'accès au service énergétique moderne, la promotion de l'efficacité énergétique et le déploiement des énergies renouvelables. Certains d'entre vous reconnaîtront bien sûr les objectifs de l'ODD7. Donc, vous noterez aussi que face au succès de ces séminaires, certains d'entre vous auront remarqué qu'une nouvelle série de séminaires vient d'être lancée portant sur l'économie circulaire. Toutes les informations sont sur notre site internet. Parmi les activités de l'Institut, en lien avec le séminaire d'aujourd'hui, on peut citer les fiches prises, dont plusieurs portent sur la question du financement, par exemple les partenariats publics privés. Un séminaire sur le même sujet des partenariats publics privés s'est tenu en 2018 avec l'accord pour collaboration justement du club ER, donc l'Association africaine pour l'éducation rurale. Nous vous invitons à le revoir. Finalement, je tiens à remercier les centaines de participants et participants de par le monde qui ont choisi aujourd'hui encore de mettre un peu de sel, comme prenez le séminaire en ligne, dans leur connaissance sur l'énergie durable. Merci également aux conférenciers pour leur implication dans la tenue du présent séminaire. Ensemble, nous pouvons contribuer à bâtir une francophonie durable pour toutes et tous. Sur ces mots, je souhaite à toutes et à tous un très bon séminaire en ligne. Je vous remercie. Je vous remercie, M. Dabo. Ce séminaire, comme je le disais au début, est organisé en partenariat avec le club ER, donc j'inviterai M. Harry-André Antavi à nous dire également quelques mots. Oui, bonjour à tous. Merci, Maryse, de m'avoir donné la parole. Bienvenue, tout le monde, à cette session sur le financement basé sur les résultats, quels atouts pour l'électrification. L'événement de cet après-midi est organisé par l'Organisation internationale de la francophonie par l'intermédiaire de son organe subsidiaire, qui est mentionné tout à l'heure, et qui est donc l'Institut de la francophonie pour le développement durable, communement appelé IFDD, en partenariat avec nous, le club ER, ou l'Association africaine pour l'électrification rurale. Le club ER est un réseau de compétences africaines, actif dans l'accès à l'énergie, et en particulier en milieu rural. Son objectif est d'accélérer l'accès à l'électricité à travers le renforcement de capacité de ses membres et la gestion des connaissances. Actuellement, l'Association africaine pour l'électrification rurale compte 42 dans 32 pays. Ses membres sont pour l'essentiel des structures nationales en charge de l'électrification rurale, à savoir des agences d'électrification rurale, des fonds d'électrification rurale, des départements ministériels en charge de l'électrification rurale, des compagnies nationales d'électricité et des organes de régulateurs. Depuis fin 2015, nous avons notre siège ici à Abidjan. Ce séminaire, comme il a été mentionné il y a un instant par M. Ibrahima Dabo, est le deuxième du genre à être organisé en partenariat avec l'IFDD. Donc, d'ores et déjà, nous vous donnons aussi rendez-vous pour 2021, pour d'autres séries de séminaires en ligne sur des sujets qui gravitent autour de l'accès à l'électricité. Pour cela, veuillez nous suivre sur notre site www.club-er.org et sur notre page Facebook club.er.org. Un petit mot sur le choix du thème du jour. Voilà maintenant deux à trois ans qu'on parle beaucoup de financement basé sur le résultat dans le domaine de l'accès à l'électricité. Les anglophones parlent de « result-back finance ». C'est un moyen pour les partenaires financiers de financer des projets d'une manière plus efficace et plus efficiente. Les décideurs, comme les membres du Club ER, sont peu informés sur cette modalité de financement. C'est pourquoi il a été décidé d'en parler aujourd'hui. Nous ne nous ambitionnons pas de vous rendre un spécialiste en la matière après ce séminaire. L'objectif est de vous donner les bases et les liens pour approfondir le sujet. Avant de finir ce propos introductif, permettez-moi de remercier nos trois intervenants qui vont livrer leur expertise sur le sujet, à savoir donc M. Étienne Koua, de la Banque africaine de développement, M. Bénédicte Lenders, d'Angie Power Corner, et M. Salu Hamidine, le directeur général de l'agence nigérienne pour la promotion de l'électrification en milieu rural ou en paire, qui est aussi membre du Club ER. Merci à vous, monsieur. Malgré vos charges de travail respectives, vous avez accepté de nous partager votre connaissance. Un grand merci également à Mme Marisa Briette, du cabinet NERIS, qui coordonne les séminaires en ligne de l'IFDT. Merci aussi donc à l'IFDT de nous avoir reçus parmi eux. Et enfin, merci à tous les participants. Sur ce, je passe la parole à Maryse pour la suite de notre programme. Bonne séminaire à nous tous. Merci beaucoup, Harry. Vous avez parfaitement dressé la table du séminaire d'aujourd'hui. Quelles sont les applications du financement axées sur les résultats dans le secteur de l'électrification ? Quels sont les avantages, les difficultés ? De quels résultats parle-t-on ? Ce sont quelques-unes des questions abordées dans ce séminaire avec nos trois experts invités. Tout d'abord, M. Etienne Koua est actuellement expert en chef en gestion financière et responsable de la division gestion financière à la Banque africaine de développement couvrant l'Afrique du Nord, du Centre et de l'Ouest. Auparavant, il a dirigé plusieurs missions de conseil en gouvernance financière pour le compte de la Banque mondiale. M. Nkoua est expert comptable de formation et il nous entretiendra justement sur l'expérience de la Banque africaine de développement en financement axé sur les résultats. M. Salouou Hamidine est le directeur général de l'Agence nigérienne de promotion de l'électrification en milieu rural, l'AMPER, dont il est le premier responsable de la mise en place et de l'opérationnalisation après la création de l'AMPER en 2013. Il est un partisan des solutions décentralisées hors réseau pour l'accès à l'électricité des populations rurales. Il fut auparavant enseignant-chercheur et consultant au Nigeria. Il est ingénieur électricien de formation et donc nous partagera son expérience en tant que directeur général d'une agence d'électrification rurale. Diplômé comme ingénieur civil des mines, M. Benedict Lenders a rejoint le groupe ENGIE en 2002. Depuis janvier 2019, Benedict occupe le rôle de directeur mini-réseau et de directeur général de ENGIE Power Corner, la solution d'ENGIE pour le développement et l'opération de mini-réseau renouvelable en Afrique, dont il nous reparlera. Vous trouverez plus de détails sur la biographie de ces trois personnes dans les annexes aux diapositives qui seront disponibles après le séminaire. Donc, nous y allons. Etienne, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Maryse. Bonjour à tous les participants à ce séminaire. J'ai beaucoup de plaisir à vous parler ce matin, ou cet après-midi, dépendant de quel endroit vous vous trouvez, du financement axé sur les résultats, qui est un instrument de financement de la Banque africaine de développement. De manière générale, d'abord, je vais vous parler du mandat de la Banque et de ses principes directeurs. Ensuite, j'évoquerai les différents instruments de financement souverains qui sont en usage au sein de la Banque africaine de développement. Comme vous le savez très bien, la Banque africaine de développement a pour objectif de contribuer au développement économique durable et au progrès social de ses pays membres régionaux, individuellement et collectivement. C'est ce qui est indiqué dans les statuts de la Banque et également dans ses conditions générales. Alors, pour atteindre ces objectifs, les financements de la Banque se font essentiellement à travers trois grands outils de financement. Les deux premiers instruments qui ont été utilisés jusqu'ici, c'est-à-dire depuis même la création de la Banque, c'était les prêts à l'investissement et les opérations d'appui programmatique qui comprennent les appuis budgétaires généraux, les appuis budgétaires sectoriels, etc. Les prêts à l'investissement sont, comme leur nom l'indique, effectivement des prêts à l'investissement. Les opérations d'appui programmatique comprennent différents sous-financements qui vont directement dans le système national. Alors, depuis 2015, la Banque a mis sur pied un nouvel instrument de financement qui s'intitule « Financement basé sur les résultats » ou si vous voulez « Financement acté sur les résultats ». Alors, qu'est-ce que le financement basé sur les résultats ? C'est un instrument qui lie les décaissements aux résultats convenus entre la banque et l'emprunteur. C'est-à-dire qu'on convient d'un certain nombre de résultats bien déterminés avec l'emprunteur et c'est sur la base de l'atteinte de chacun de ces résultats que les décaissements se perdent. Les objectifs, c'est d'accroître l'efficacité et l'efficience des dépenses publiques pour atteindre des résultats bien déterminés et promouvoir le développement institutionnel et l'efficacité dans le développement. Il est à ce niveau important de montrer quelque peu la différence avec les autres instruments de financement de la banque dont j'ai parlé il y a quelques instants, à savoir les prêts à l'investissement, les opérations d'appui programmatique. Vous allez constater que les prêts à l'investissement financent des opérations d'investissement, c'est-à-dire des dépenses bien ciblées qui portent essentiellement sur des opérations, c'est-à-dire qui peuvent concerner les différents secteurs de l'économie, c'est-à-dire le secteur primaire, le secondaire ou le tertiaire, mais l'essentiel étant que ce sont des investissements bien ciblés. Cet instrument se focalise sur des transactions et les décaissements se font sur la base des budgets, c'est-à-dire que les budgets sont établis sur cette base que les décaissements s'opèrent. Sauf exception, on utilise les systèmes de la banque, c'est-à-dire les systèmes de gestion financière, les systèmes d'acquisition, les méthodes de décaissement qui sont ceux que la banque préconise. Alors, à côté de cela, vous aviez aussi les opérations d'appui programmatique qui comprennent les opérations d'appui budgétaire généraux, les opérations d'appui budgétaire sectoriel, vous aviez les opérations d'appui à l'importation et aussi des opérations d'appui à la balance des paiements. Voilà les quatre éléments qui forment les opérations d'appui programmatique. Ces OAP financent essentiellement les réformes, les réformes dans le secteur public, les réformes des finances publiques, les réformes dans le secteur commercial, les réformes dans le secteur industriel. Ils se focalisent essentiellement sur des secteurs bien déterminés. Et le décaissement s'opère sur la base de l'achèvement de ces réformes. Et là également, on utilise de manière systématique les systèmes nationaux de gestion des finances publiques. Alors maintenant, le financement basé sur les résultats apporte une innovation. Parce qu'on s'est aperçu que, effectivement, on pouvait décaisser de part ces deux outils de financement, mais que, étant donné qu'on décaissait sur la base des budgets, on n'était pas tout le temps certain que les objectifs et les résultats étaient atteints. Donc, on a mis sur pied un nouvel instrument de financement qu'on appelle financement basé sur les résultats. Je dois dire que la banque, dans ce domaine, n'invite pas de manière particulière parce que cet instrument était déjà en vigueur à la Banque mondiale, là-bas on l'appelle le PIFORA, et à la Banque asiatique de développement, qui s'appelle aussi à peu près le financement accès sur les résultats. Et actuellement, la Banque interaméricaine de développement est en train de le mettre sur pied. Alors, cet outil appuie un programme d'investissement du gouvernement. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait au préalable un programme du gouvernement, et c'est sur cette base-là que notre financement vient s'accrocher. Il faut donc au préalable un programme d'investissement. Le financement se focalise sur les résultats et les systèmes, et les décaissements se font sur la base des résultats. Et ici, essentiellement, nous utilisons de manière systématique les systèmes nationaux de gestion financière du gouvernement ou bien du pays. Voilà donc en quelques mots la différence entre ces trois outils de financement. Alors, quel est l'intérêt pour une banque de développement? Alors, les objectifs globaux, ça permet d'avoir des objectifs globaux ambitieux, des objectifs de développement durable, notamment ceux de la COP22. Il permet aussi d'optimiser ses résultats. Ce financement répond à une demande de plus en plus accrue des résultats mesurables, aussi bien par les bailleurs de fonds que par les emprunteurs. C'est-à-dire que même au niveau des pays, au jour d'aujourd'hui, il est de plus en plus question de voir de manière concrète à quoi ont servi les financements, qu'ils soient extérieurs ou ceux-là qui sont mobilisés en interne. Alors, l'autre avantage, l'autre intérêt pour les banques, c'est que les pays eux-mêmes pilotent leur propre agenda de développement. Et ceci est conforme, n'est-ce pas, à la déclaration de Paris et à l'agenda d'Akra ainsi qu'au forum de haut niveau de Boussane. Alors, cet outil accroît également l'efficacité et l'efficience dans les dépenses publiques. Vous conviendrez effectivement avec moi que si on peut constater que les résultats ont été atteints, il y a plus de chances qu'on ait atteint l'efficience et l'efficacité. Enfin, l'avantage, c'est que l'outil utilise de manière complète les systèmes nationaux de décaissement sur la base des résultats. C'est-à-dire qu'une fois que le résultat est atteint, on n'utilise pas les systèmes de décaissement de la banque qui sont, par exemple, le compte spécial et le paiement direct, l'appui, n'est-ce pas, au crédit documentaire ou bien la méthode de remboursement. C'est quatre méthodes-là. Aucune n'est utilisée. La banque décaisse essentiellement lorsque le résultat a été atteint. Alors, il est important dans ce cadre de savoir qui fait quoi lorsque ce financement est mis en place. Donc, les indicateurs liés au décaissement. Nous avons dit que les décaissements s'opéraient sur la base des résultats. Mais pour qu'on puisse décaisser, il faut mettre sur pied des indicateurs. Ces indicateurs-là sont convenus entre le buyer et le client. Donc, les indicateurs liés au décaissement dérivent de l'évaluation. Ils comprennent des indicateurs de résultats et d'impact, parfois les uns sans les autres. Pourquoi? Parce que lorsque un programme ou bien une partie du programme démarre, ce n'est pas tout de suite qu'on peut obtenir ce qu'on peut appeler les résultats. Il y a d'abord des sorties et au fur et à mesure qu'on avance dans le programme, on peut donc de plus en plus constater les impacts. Donc, lorsqu'on met en place les indicateurs liés au décaissement, on tient compte de ces différents facteurs-là. Alors, chaque indicateur comporte son propre protocole de vérification. Et tout cela est convenu entre l'emprunteur et le bailleur. Maintenant, le programme des dépenses de l'autre côté doit être élaboré par le client. Il peut arriver qu'il se fasse avec l'appui de la banque, mais c'est d'abord la responsabilité du client. Le programme nécessite des dépenses pour atteindre des résultats. Et les limites du programme définissent également le niveau de l'évaluation parce que le programme a des limites, il a des bornes à ne pas dépasser. C'est par rapport à ça également que tout cela se fait. Alors, quels sont les facteurs clés de succès et les prérequis? Il y a d'abord les principes, il y a l'éligibilité, il y a le financement et puis il y a les évaluations. Les facteurs clés de succès. Les principes, je l'ai déjà évoqué plus ou moins, vous en avez les principes d'appropriation par le gouvernement. Ça se concentre sur les systèmes et les capacités institutionnelles. Et l'approche est flexible. Je pourrais peut-être en parler lors de la séance de questions réponses. Ensuite, l'autre point, c'est l'éligibilité. Ça veut dire que tout le monde n'est pas éligible. On en parlera tout à l'heure. ensuite, le financement, il y a ce qu'on appelle la possibilité de financer des résultats préalables. Je pourrais peut-être en parler tout à l'heure. Et enfin, il y a les évaluations. Ça, c'est très important parce qu'avant de se lancer dans ce financement, il y a trois évaluations importantes qui sont requises. Il y a l'évaluation du risque sur du CFPI. Il y a une évaluation technique même du programme. Il y a une évaluation des sauvegardes environnementales et sociales. Alors, tous les pays membres régionaux sont éligibles, mais cette éligibilité n'est pas automatique. Ça veut dire que compte tenu des évaluations dont je viens de parler tout à l'heure, on peut conclure que cela n'est pas possible pour tous les pays dont l'accessibilité dépend des évaluations clés, techniques, c'est-à-dire la pertinence du programme local de dépense et puis les systèmes. Les systèmes fiduciaires, climatiques, impact environnemental et social. Les pays membres régionaux qui ont des systèmes forts sont d'office éligible. Les pays membres régionaux avec des systèmes de capacité faible, mais avec des fenêtres possibles de correction sont acceptés avec une étendue ajustée aux risques et aux avantages. Alors, pour les pays où l'évaluation conclue à des risques très importants, on préfère ne pas faire des financements axés sur les résultats, mais choisir l'un des deux autres outils dont j'ai parlé il y a quelques instants. Alors, l'expérience de la banque dans ce domaine, je dois dire que la banque se trouve encore à un stade pilote parce que l'instrument a été mis sur pied en 2015 et nous avons commencé un certain nombre d'engager un certain nombre de projets en Tunisie, Maroc et en Égypte. Puis, la politique a commencé, si vous voulez, on l'a lancée en 2015 et a été finalement adoptée en 2017. Je vous propose, si cela vous convient, de passer directement aux difficultés rencontrées et pendant la période de discussion, nous pourrions revenir sur l'évaluation fiduciaire et sur le processus de décaissement. D'accord. Merci. Alors, les difficultés que nous avons rencontrées se situent à deux niveaux. Au niveau des pays et au niveau de la banque. Au niveau des pays, vous avez une absence, ce n'est pas dans tous les cas, il est vrai, l'expérience n'est pas encore grande, l'absence de préparation des programmes, une faible maturité des programmes, la confusion entre le financement basé sur le résultat et les opérations d'appui programmatique, la confusion entre le financement basé sur le résultat et les opérations d'investissement et puis le choix des indicateurs liés au déclassement. Et au niveau de la banque, l'une des difficultés les plus importantes, c'est celle qui consiste à se départir de l'usage du compte spécial. Alors, comme message clé dans cette optique du financement basé sur les résultats, les points importants à retenir sont les suivants. Il est important que les évaluations de pays soient mises à jour. On ne doit pas toujours attendre qu'on soit dans la perspective d'un financement pour que ces évaluations soient mises à jour. Un programme gouvernemental est préalable au financement basé sur les résultats. S'il n'y a pas un programme gouvernemental, ce financement basé sur le résultat ne peut pas se faire. Il ne s'agit pas d'une opération d'investissement isolée. Ça finance toujours un programme gouvernemental déjà en place ou en voie de l'aide. Le décaissement s'opère en faveur du client une fois le résultat atteint dans le compte de son choix. L'extension de la banque reste valable en cas de violation des règles fiduciaires, par exemple les dépenses inéligibles, les fraudes, la corruption, les règles de passation de marché qui ne sont pas confortes, et puis les entreprises qui sont sous sanction ne sont pas éligibles à des contrats qui sont financés par le FDR. Alors, pour aller plus loin, vous pouvez consulter, vous pouvez aller sur le site de la Banque africaine de développement et vous trouverez toute la politique ainsi que toute la stratégie du groupe de la banque en matière de financement basée sur le résultat. Je dirais, les sites sont indiqués dans cette diapositive et dans la présentation que vous allez recevoir. Merci beaucoup, Étienne. Et donc, excusez-moi de vous avoir interrompu. Nous reviendrons, il y a pas mal de questions en fait, sur ce que vous faites à la base. donc nous y reviendrons pendant la période de discussion. Je vous donnerai le temps de compléter ce que vous n'avez pas pu dire pendant cette présentation. Donc, nous continuons maintenant avec l'expérience donc de l'Ampaire, l'expérience d'une agence d'électrification rurale. Donc, M. Hamidine, je vous donne la parole. Bonjour tout le monde. C'est vraiment un plaisir d'être là autour de cette plateforme pour partager l'expérience et la vision de l'Ampaire par rapport à ce modèle de financement pour faciliter l'accès de l'excité des populations qui sont diminues. Je remercie le Club ER et l'IFDD pour avoir organisé cet événement. Je commence par les informations sur le Niger, un pays au cœur de l'Afrique de l'Ouest enclavé avec une superfils de 1 267 000 km² pour une population estimée à 17 millions en 2012 et qui attend 20 millions à présent avec des ressources énergétiques de diverses origines. l'uranium, le charbon minéral le soleil et l'hydraulique etc. Le Niger donc en matière d'électricité est un des pays qui a un taux d'accès vraiment très bas et c'est simpare à 13% en 2018 avec une grande disparité entre les grands centres et les milieux rurals. 71% à milieux rurals et 1% à milieux rurals. Au niveau de l'Ampère, l'Ampère a été créé en 2013 pour relever ces défis et réduire les déficits d'accès à l'électricité entre les grands centres et les centres de verre et les milieux rurals. Donc l'Ampère s'en charge de préparer et de développer le programme d'éducation urale et d'instruire le dossier d'appel d'offres toutes technologies confondues en commanditant des études et le processus d'appel d'offres comme je le dis. Donc l'Ampère a la responsabilité de coordonner et de superviser l'intervention de tous les acteurs dans le domaine de l'éducation urale au Nouveau. Là aussi, pour la mission principale de mobiliser tous les partenaires techniques et les financements nécessaires d'actions de promotion d'éducation urale y compris la réalisation des projets de pilotes. Elle a aussi la mission de promouvoir, vulgariser et rendre accessible aux populations urales les différentes technologies d'énergie tout en privilégiant les énergies renouvelables. L'Ampère a aussi le mandat de fournir une assistance technique et financière aux promoteurs. Pour ce qui est de la question qui nous concerne aujourd'hui les financements basés sur les résultats. Il consiste au niveau de l'Ampère d'appuyer le développement des mini-résaux qui est la composante 2 du projet d'accès aux services électriques solaires financés par la Banque mondiale. Comme vous le voyez, les choix technologiques effectivement c'est trop au niveau de l'éligibilité des zones d'Inger pour la réalisation des mini-résaux. Nous avons élaboré trois modèles d'affaires pour la mise en œuvre de ce projet. Le premier modèle c'est le déploiement des kits solaires indigraires autour de la création des marchés des kits et des kits solaires. ils seront donc en banque directe. C'est une ligne de crédit qui est mise à la disposition d'une ligne de crédit à deux guichets. Un guichet pour les banques commerciales et un deuxième guichet pour une seule de microfinance pour faciliter l'accès aux finances aux entrepreneurs et aussi aux utilisateurs finaux. Le deuxième modèle qui est l'objet de notre intervention aujourd'hui consiste à développer le marché des mini-réseaux qui peuvent être hybridés ou entièrement des mini-réseaux verts pour des localités qui ont plus de 2 000 habitants hors du périmètre de la construction de la Nijélec qui est la Société de l'électricité nationale. et ça, c'est sur un modèle d'attribution de procession de l'éducation urale avec un appui subventionné donc subventionné l'investissement. Le troisième modèle, c'est l'hybridation des centres isolés thermiques déjà existants pour pouvoir donc réduire le coût à la charge de production d'électricité et à la compagnie d'électricité qui applique une pénétration pour pouvoir faciliter l'accès à l'électricité de différents ménages urlots. Pour ce qui est de la composante 2 de déploiement des mini-réseaux, comme je l'ai dit précédemment, des choix sont basés sur des sites d'agglomération qui ont de potentialité de pouvoir développer des activités et là, donc ce sont des sites vraiment denses en population, pas moins de 2 000 habitants. Au préalable, les différentes difficultés auxquelles ces modèles ont été confrontés qui concient les principales variables sont le manque de coordination des efforts en électrication urale au début avant la création de l'agence et le manque des mécanismes de pérennisation des services électriques, le manque de financement des investissements, de coûts d'investissement élevés et bien sûr donc avec cette option le coût d'opération est relativement très faible et aussi la faible consommation de l'électricité en milieu rural et les difficultés de couvrir les coûts de l'infrastructure en cas de investissement privé qui concerne l'installation, l'opération et le remplacement à terme de cette année mais avec les tarifs appropriés donc les mécanismes de tarification et de collecte aussi considèrent barrières pour la subvention la subvention est accordée normalement aux opérateurs de services délégués qui au préalable sont sélectionnés sur la base des dossiers d'attente d'offres et une subvention sur l'investissement pour réduire les coûts et les capex et attribuer aux opérateurs qui seront éligibles selon certains critères bien élaborés et elle ne doit pas dépasser plus de 80% pour ce qui est de la coût de la capex l'octroi de la subvention c'est ici à trois niveaux donc l'ajustement de la subvention dont nous sommes en train de prôner effectivement peut être ajustable à trois différents niveaux le premier niveau c'est sur les montagnes réels des coûts éligibles des instruments aussi peuvent être faits sur des montagnes des coûts éligibles sur la base des constatations effectives lors des vérifications que nous expliquons plus tard et des instruments aussi de la subvention en fonction de la réalisation des objectifs des certes comment s'est fait le décaissement de la subvention trois étapes ont été définies pour pouvoir utiliser les 100% des subventions au proye pour la première tranche elle consiste l'octroi d'un montant total de 110% de la subvention sera apportée selon trois étapes la première étape c'est juste à la signature après la subvention de la convention des subconsultions donc éligible à 10% et la deuxième étape c'est la mobilisation effectivement de tous les matériels c'est le site après vérification et qui ont un coût qui concurrence 50% du coût éligible et en troisième lieu donc c'est les soldes de la première tranche à la réception pour dire donc des installations qui seront réalisées après réception technique et la deuxième tranche conçue 20% de la subvention et ce montant donc sera basé sur la base de niveau de 17 pour accorder pour accourager effectivement l'accès au niveau de la première année et bien sûr il s'en suit des pénalisations en cas de retard de paiement si l'objectif n'est pas atteint et la troisième tranche qui est de 10% donc elle est approuée ou décaissée sur la base de niveau de 17 avec la concessionnelle pour l'année qui suit donc la deuxième année et là aussi il n'est pas exclu et des pénalisations en cas de retard la non-satisfaction des objectifs qui ont été déjà définis les décaissements par tranche et objectifs quand on essaie de trouver un équilibre entre les risques de la concession de l'agent public visier à des structures privées et en même temps ne pas mettre trop de pression sur les concessionnaires lorsque le secteur éducation est déjà en train d'être développé et ce n'est pas les privés et le tableau qui suit donc présente une pénalisation progressive en cas de manquement d'atteinte à certains objectifs l'objectif c'est juste de stimuler l'atteinte des taux de décès préaffordés et vous voyez donc la pénalisation peut aller de 10 à 100% selon la non-atteinte des objectifs quelqu'un qui arrive à réaliser les objectifs à plus de 90% pas besoin de les pénaliser et pour une réalisation de moins de 30% donc bien sûr donc c'est une pénalisation totale les avantages quels sont les avantages et les difficultés rencontrés avec le financement en tant que responsable de cette agence et initiateur de ce modèle nous avons énuméré les avantages qui nous permettront donc de promouvoir un marché des mini-réseaux donc le développement d'un marché des mini-réseaux qui n'expandent pas d'opérateurs des mini-réseaux origines donc là c'est effectivement par les biais des opérateurs des mini-réseaux mettre en oeuvre un modèle des partenaires publics privés très flexible qui nous permettra de réduire les risques pour les opérateurs privés qui se mettent dans ce domaine et effectivement cette approche nous permet aussi de réduire les coûts d'accès des ménages pour services avec une bonne subvention donc ce qui est sûr les factures de l'électricité ne seront pas très chères au niveau des consommateurs donc ce qui favorise ce qui va favoriser l'accès des ménages aux différents services et aussi avec un taux de l'éducation très bas ce qui nous permettra d'accélérer le rythme de l'éducation immédiat et les difficultés dans l'application de ce modèle effectivement c'est au niveau de la régulation de la mise à fond d'un cadre réglementaire qui doit normalement intégrer la participation de tous les acteurs de le demande les acteurs publics les acteurs privés les organisations non gouvernementales les sociétés civiles les collectivités ainsi de suite et nous envisageons qu'effectivement dans notre baptiste de risque un des risques qui peut faire échouer cette approche effectivement un manque d'un cadre de suivi des résultats puisque c'est de ça qu'il s'agit pour attribuer la subvention sur la base des résultats qui seront expandés les messages et les recommandations que nous pouvons recommander plutôt les recommandations que nous pouvons faire à l'endroit de ceux qui désirent vraiment adapter ces modèles effectivement c'est de se rassurer qu'il y a un cadre réglementaire bien clair bien défini qui fait la part des gens la part des responsabilités et la partie publique et aussi la partie privée des opérateurs et élaborer aussi des critères de sélection des opérateurs très clairs par exemple pour le cas de Niger c'est que enfin ce sont des étapes une étape de sélection initiale des opérateurs qui nous permettra de recenser la liste des opérateurs dont nous jugons capables qui ont des capacités financières nécessaires et l'expertise technique avec une référence avérée de les secteurs pour ne pas retarder effectivement les opérations aussi au moment de l'élaboration des conventions on est très clair avec les cahiers de charge des opérateurs de l'élaboration de l'élaboration de l'élaboration d'avoir défini un protocole de vérification qui permettra effectivement à juste titre des valets qui ont été réalisés pour nos compensateurs qui conservent leurs correspondants donc voilà ce que je voulais partager avec vous je vous remercie pour votre participation merci merci beaucoup monsieur Hamidine des questions également qui s'adresseront à vous pendant la période de discussion notamment sur les premiers résultats que vous avez pu obtenir avec votre programme on y revient par la suite donc bon nous avons écouté le point de vue donc d'une banque de développement d'une agence d'électrification passons maintenant au point de vue d'un représentant du secteur privé donc monsieur Lenders je vous donne la parole merci Maryse bonjour tout le monde donc je vais vous parler aujourd'hui de FBR pour des mini réseaux d'un point de vue d'un investisseur privé et d'un développeur de mini réseaux donc NG Power Corner en termes d'agenda très brèvement ce qu'on va parcourir c'est d'abord quelques mots sur NG et NG Power Corner puis on va parler brèvement sur les défis majeurs de l'électrification par des mini réseaux qu'on rencontre puis les différents programmes de subvention puisque le financement des mini réseaux c'est un des défis majeurs et puis comme solution préférée par nous le Smart RBF donc des programmes de subvention sur base des résultats SMART suivant les principes SMART et un exemple concret qui est le UEF et je reviendrai dessus dans le slide suivant donc passons à NG NG est un grand groupe français qui fournit des services énergétiques partout dans le monde on a à peu près 160 000 collaborateurs dans 70 pays et une capacité de production installée d'entre 100 et 110 gigawatts notre ambition c'est d'être le leader mondial de la transition au zéro carbone et donc nous aidons nos clients à optimiser leur utilisation de l'énergie et à réduire leur émission de CO2 et ça selon trois axes d'activité principaux qui sont les infrastructures mondiales la production d'électricité bas carbone et des solutions clients donc NG est convaincue que la transition énergétique n'est que possible en traitant aussi le défi de l'accès à l'énergie comme vous le savez sans doute 600 millions de personnes n'ont pas d'électricité en Afrique aujourd'hui et NG donc est très engagée à être un acteur important dans ce domaine d'accès à l'énergie et ce via des différentes solutions pour résoudre le problème d'électrification et NG Power Corner est une de ces solutions donc quand on regarde NG dans le hors réseau notre vision c'est que on peut aller vers un accès à l'énergie pour tout le monde en offrant une combinaison des solutions kits solaires des mini réseaux et des services aux réseaux nationaux donc en kits solaires on a acheté deux sociétés Phoenix et Mobisol de kits solaires et mini réseaux on a la solution NG Power Corner dont on va parler maintenant donc NG Power Corner c'est la solution d'NG Afrique pour le développement et l'opération des mini réseaux en Afrique on a été créé en 2016 dans le groupe dans NG et aujourd'hui on a 13 mini réseaux en opération en Tanzanie et en Zambie avec 2500 connexions ou 2500 bénéficiaires à peu près et on a des mini réseaux en construction en Ouganda au Bénin au Nigeria et au Sénégal notre business model c'est un business model de développement de construction d'investissement et d'opération donc un DBFO design, build, finance and operate et notre focus stratégique c'est sur le développement des usages productifs et le développement économique des zones rurales en Afrique où on utilise l'électricité comme catalyseur de la croissance économique dans ces régions nos ambitions sont assez importantes donc on veut avoir au minimum 2 millions de bénéficiaires en 2025 et plus que 1000 mini réseaux en opération dans au minimum 10 pays en termes de NG ambition et stratégie hors réseau on veut vraiment évoluer vers une offre intégrée d'accès à l'énergie as a service donc où on utilise vraiment les synergies entre les kits solaires pour des maisons individuelles les mini réseaux et des autres services pour vraiment fournir aux clients selon leurs besoins et au moindre coût la solution la plus opportune donc quand on va regarder un peu plus un peu plus proche le marché de mini réseaux renouvelables hors réseau et qu'on regarde les défis majeurs c'est quoi les deux défis majeurs qu'on rencontre il y en a beaucoup pour le marché des mini réseaux mais les deux majeurs c'est la régulation qui doit être favorable pour les mini réseaux et le financement regardons la partie régulation brièvement juste quelques exemples d'un besoin qu'on a c'est que au minimum quand on entre dans un pays avec des mini réseaux renouvelables il faut que le pays intègre les mini réseaux comme partie de la solution d'électrification rurale donc il faut y avoir une sorte de plan d'électrification rurale avec une combinaison de différentes solutions il faut aussi la possibilité d'obtenir les licences d'une façon simple et efficace il faut par exemple une clarité des conditions de qu'est-ce qui se passe si le réseau national est étendu vers les villages vers des zones qui sont déjà électrifiées via des mini réseaux qu'est-ce qui se passe avec les investissements qu'on a fait quand le réseau national arrive et il faut une tarification qui reflète les coûts ou il faut une tarification qui si la réglementation l'impose qui est équivalente ou est égale au tarif national mais à ce moment-là il faut une sorte de compensation qui permet de récupérer les coûts pour opérer les mini réseaux donc tout ça la partie régulation dans un cadre où pour un investisseur privé le plus d'incertitude qu'il y a le plus de risques qu'il y a et donc le plus de marge que l'investisseur va devoir avoir sur son investissement et donc s'il a besoin d'une marge importante sur son investissement ça veut dire que le projet ne sera pas bancable et donc pour cette question de financing d'avoir une régulation qui est existante qui est claire et qui est favorable pour les mini réseaux est très bénéficiaire donc ça c'est une première très grand défi premier le deuxième c'est cette question de financing pourquoi parce que les projets de mini réseaux et certainement ceux qui sont catalyseurs de la croissance économique qui promeuvent des usages productifs donc qui ont une capacité importante de production et de consommation ceux-là ils ont besoin de subventions pour être restable pourquoi parce que ces projets ça consiste avec des unités de génération des réseaux de distribution des compteurs intelligents chez les clients tout ça c'est des choses assez CAPEX intensives et donc la consommation de ces zones rurales et le tarif qu'on peut demander ne permet pas de récupérer l'investissement d'une façon rentable donc pour ça il faut avoir des subventions d'une façon ou d'une autre des subventions CAPEX notamment et ce qui est important aussi c'est que les développeurs et les investisseurs ont besoin de connaître la disponibilité de ces subventions le niveau de ces subventions et le volume donc le montant de ces subventions ça pour pouvoir identifier et pour pouvoir créer construire des projets de grande taille qui peuvent libérer des investissements privés importants donc quand on regarde cette deuxième partie qui est le sujet de cette présentation donc les programmes de subventions ce qui est important ici c'est que donc d'abord ce que je vous explique c'est d'un point de vue opérateur développeur investisseur dans un cadre où c'est nous qui font l'investissement de toute la solution de toute l'installation et donc dans ce cadre là on a besoin de subventions qui nous financent une partie de notre investissement sur cette installation quand je regarde de la question de RBF donc programme de financement sur base des résultats en gros beaucoup de subventions pour pas dire quasi toutes les subventions qui sont disponibles aujourd'hui dans le marché sont quelque part des programmes de financement sur base des résultats parce que quelque part si on délivrait pas à la fin il n'y a pas de il n'y a pas d'argent où on doit rétrocéder une partie des fonds qui ont été donnés par contre nous on fait la distinction entre des caractéristiques de RBF et là il y en a deux le premier c'est les appels d'offres compétitives sur base de subventions minimales donc les minimum subsidy tenders qui sont des appels d'offres compétitives qui sont des programmes qui sont lancés par des autorités par des bailleurs de fonds des banques de développement ça dépend de la situation et le contexte national mais souvent c'est des programmes qui sont assez lourds d'un point de vue administratif qui prennent pas mal de temps pour implémenter qui connaissent souvent des délais assez importants et qui sont assez différents par programme donc par programme dans un pays par programme dans une dans une certaine organisation il y a des règles différentes et tous ces éléments-là et le fait qu'on doit préparer un grand dossier pour être sélectionné pour cet appel d'offres ça induit des coûts très importants pour les développeurs et si ça induit des coûts importants pour les développeurs ça veut dire qu'il y a besoin de subventions supérieures parce que ça aussi le développeur il doit couvrir ses coûts avec les projets finalement ce qui est aussi le cas pour les appels d'offres compétitives on voit que ça risque de donner la situation où les gagnants sont choisis sur la base de la qualité du dossier sur papier sans vraiment prendre assez en compte l'expérience du terrain ce qui risque de donner des situations où il y a des gagnants des subventions qui vont peut-être pas nécessairement délivrer des résultats et ça induit des coûts importants de gestion du programme qui sont dus à tout le suivi administratif et préparation du programme en amont de vraiment réaliser les résultats par contre un point positif pour ces appels d'offres compétitives ça permet aux bailleurs de fonds et aux autorités et aux organisations qui organisent les programmes de suivre de très proches le processus et d'implémenter un programme qui est compliant avec les contraintes et les règles et les procédures dont souvent ces instances sont soumises et pour être très honnête avec vous tous ces programmes même si ici je mets peut-être en évidence les éléments qui sont moins positifs pour un développeur l'existence de ces programmes aujourd'hui est très importante parce que néanmoins ça nous permet d'avoir accès aux subventions nécessaires pour pouvoir construire et mettre en place des connexions et des mini-réseaux donc c'est vraiment ici une question de quelle est notre préférence et c'est pour ça que je mets en évidence ces différences donc d'abord on avait appel d'offres compétitives maintenant passons au programme de financement sur base des résultats tels que nous on les voit et pour ceux-là c'est important que ces programmes ils évitent une procédure d'approbation en amont des projets que c'est des programmes qui sont vraiment focalisés sur les résultats qui sont réalisés et que ces résultats c'est quasi la seule la seule contrainte ou le seul KPI qui donne lieu au paiement donc ça veut dire aussi que c'est ce type de programme qui est qui donne des paiements que quand les résultats sont réalisés ça donne un risque accru pour les développeurs puisque eux ils investissent au début du programme et ils font tous les travaux ils investissent pour réaliser les les connexions par exemple les résultats ils sont que payés à la fin mais en échange de ça en échange de ce risque que les développeurs prennent il y a moins de friction au début des processus et donc il y a plus de possibilités d'aller vraiment très vite et à grande échelle et ça laisse la liberté et la proactivité aux développeurs de construire comment eux ils voient la meilleure la façon la plus efficace avec un focus que sur les résultats à réaliser maintenant ce qui est important c'est que ça requiert quand même une confiance des bailleurs de fonds ou des autorités dans la capacité de délivrer des développeurs et ça donne moins de visibilité sur le processus de comment les résultats sont réalisés donc c'est une question de les programmes de financement sur base des résultats qui sont vraiment que basés sur les résultats c'est quelque chose qu'on pourrait attendre qui va se réaliser dans les marchés qui sont un peu plus matures que quel est le marché de mini-réseaux aujourd'hui donc quand on regarde tout ça on a les deux types quel est maintenant vraiment d'un point de vue développeur le type de subvention que nous on préfère ça doit être une subvention qui permet de faire des projets profitables à grande vitesse à grande échelle et à moindre coût donc tout ça c'est assez évident par contre ça doit permettre aux développeurs de focaliser sur le développement et pas sur la préparation du décès ça doit être un programme qui comme je l'ai dit n'est pas sujet à une procédure d'approbation et qui peut compter sur une subvention définie quand on délivre l'idéal c'est qu'on connaît les montants de subvention disponibles donc le montant la totalité de la somme et donc avec une vérification pragmatique ou automatique des résultats qui se fait aussi au moindre coût le coût de développement devrait être minimaux donc on devrait être capable de réutiliser les mêmes efforts d'application dans différents marchés en Afrique avec des règles standardisées comme ça quand on le fait dans un pays on peut le réutiliser dans un autre pays et ça doit nous permettre de développer à grande échelle d'une façon continue sans interruption donc l'idéal c'est que ce soit des grands projets des grands programmes qui permettent de si on a un résultat donc une connexion 100 connexions 10 000 connexions ou 1 million de connexions on sait que en étant investisseur privé quand on met autant d'argent privé et on réalise autant de connexions on sait qu'on peut compter sur autant de subventions et donc quand on regarde les différentes options qu'on a devant nous la réponse à ce besoin qu'on a comme développeur c'est des programmes que nous on appelle des smart RBR donc des smart RBF qui fonctionnent selon les critères smart qui sont simples les processus de participation simple et pragmatique mesurables avec la vérification des résultats simples panafricains et réplicables donc réutilisables en termes de programme pas chaque fois qu'il y a un différent organisateur d'un nouveau programme qui impose des différentes règles donc vraiment réplicables et réutilisables et qui peut aller vite dans le temps tout ça pour réduire le plus possible les coûts et pour permettre d'avoir la plus grande échelle le volume un exemple d'un programme FBR smart qui intègre ces principes c'est l'initiative UEF Universal Electrification Facility donc cette initiative est née d'un groupe de développeurs avec AMDA qui est l'African Mini Grid Development Association des investisseurs et des bailleurs de fonds qui sont mis ensemble et qui ont dit avec notre expérience dans le secteur du mini réseau quels pourraient être les contours d'un programme Result Based Financing qu'on pense qui permettra le développement du marché des mini réseaux en grande échelle donc aujourd'hui cette initiative est toujours en starting phase donc démarrage on cherche des fonds et on croit vraiment que via cet exercice et via cet exemple c'est quelque chose qui peut vraiment servir pour le scale-up du marché quand on regarde ces principes de cette initiative UEF en fait ça résume assez fortement les éléments smart que je viens de parler donc c'est Pan-Africa donc tous les pays d'Afrique seront éligibles sujet à ce que elles aient une régulation en place qui permette de de voir ou de travailler avec une combinaison de mini réseaux qu'il solaire et le réseau national donc ce plan d'électrification rurale et une régulation applicable sur le haut réseau doivent exister deuxièmement c'est sur la base des résultats sur le terrain il y a une vérification des connexions automatiques les connexions qui devront être réalisées par les développeurs se font selon des standards techniques prédéfinis ça doit être d'application sur des mini réseaux de taille assez importante donc qui permettent la croissance économique de la région la tarification doit être conforme aux régulations locales tout ça c'est assez logique ce qui est intéressant aussi c'est que toutes les technologies hors réseau sont éligibles donc on commence avec des mini réseaux mais on évoluera avec la facilité vers aussi un RBF pour des kits solaires tout ça évidemment avec un niveau de subvention qui sera dépendant de la technologie utilisée de la région du pays de la régulation et du contexte et important aussi c'est que la structure de gestion du programme va être très légère et donc l'argent qui est donné par les bailleurs de fonds ou mis à disposition par les bailleurs de fonds va aller en très grande majorité à vraiment réaliser des résultats sur le terrain niveau de subvention on a identifié que pour aller très vite le mieux c'est qu'on commence avec un montant fixe mais qu'on intègre une façon dégressive l'évolution de ce montant donc le montant de subvention diminuera dans le temps avec la maturité croissante du marché voilà donc comme je l'ai dit ça c'est toujours dans une phase disons début on veut utiliser cette facilité pour prouver que c'est vraiment cette forme là qui peut fonctionner et qui peut délivrer des résultats vite l'idée c'est que ce soit une facilité qui est continue donc qui est qui est remplie au fur et à mesure à ce qu'il y ait des bailleurs de fonds ou des banques de développement qui mettent à disposition des nouveaux fonds et que les règles restent les mêmes mais qu'elles soient toujours remplies avec des nouveaux initiatives et des nouveaux bailleurs de fonds qui mettent des fonds alors voilà en termes de conclusion les messages à retenir c'est d'abord que l'électrification universelle est possible grâce à une combinaison de différentes solutions les kits solaires les mini-réseaux et le réseau national le mini-réseau quand on regarde la solution qui doit permettre d'accélérer un développement économique des zones rurales en Afrique donc une croissance économique le mini-réseau est le moyen d'électrification le moins coûteux par contre ils ont besoin des subventions pour être rentables et le programme de subvention le plus adapté pour nous est un financement basé sur des résultats purs qui suit les principes SMART comme je viens de l'expliquer et qui donne accès au volume de subventions importants qui permettent à des investisseurs de dédier des sommes privées importantes dans des projets de mini-réseau et l'existence de ces programmes de financement à grande échelle on est convaincu permettra d'attirer assez de capital privé pour arriver à accélérer le SDG7 et l'accélère de l'énergie pour tout le monde voilà merci beaucoup pour votre attention donc ça c'est juste un slide pour vous donner les différents liens vers les différents programmes que j'ai mentionnés et dont j'ai parlé que vous pouvez accéder pour avoir plus d'informations si vous aimeriez plus d'informations sur le UEF n'hésitez pas à regarder le website ou m'envoyer un mail parce que le website est toujours sous construction et je vais être très heureux de vous passer plus d'informations là-dessus merci merci beaucoup Bénédicte donc voilà nous amorçons maintenant la période de questions et de discussions donc je rappelle que les questions se posent par écrit via la plateforme du séminaire donc beaucoup de questions comme toujours qui sont échangées sur cette plateforme donc pour commencer je vais rester avec vous Bénédicte une question pour vous et pour Étienne concernant l'implantation des projets et l'accès en fait au financement à travers le RBF le FBR comment démarrer en tant que développeur comment vous faites pour démarrer donc l'implantation d'un projet quand le financement ne va arriver qu'après coup ne va arriver qu'une fois que les résultats sont dégagés donc comment gérez-vous cette situation je vais peut-être commencer avec cette avec cette question et je laisserai mon collègue compléter ou corriger si nécessaire donc en termes de développeur effectivement cette question se pose et elle est très importante et à ce moment-là il faut il faut regarder la situation du développeur en tant que tel nous comme étant développeurs avec le backing de Engie derrière évidemment on était dans une situation particulière où on avait plus que des développeurs nouveaux entrants dans le marché plutôt type start-up au moins de luxe nous on avait accès de l'equity et on pouvait être dans un contexte où on avance l'argent l'investissement nécessaire pour arriver au résultat et après avoir une partie de cet investissement qui est repayé via les subventions il y a des il y a des programmes qui visent en particulier les nouveaux entrants du marché et ces programmes là ils ne fonctionnent pas qu'avec un paiement des subventions à la fin à la fin de délivrer des résultats mais ils fonctionnent comme l'a expliqué mon collègue de l'ampère avec des différentes tranches où au début il y a un certain montant de la subvention qui est payé au milieu selon certains critères il y a une autre partie et à la fin il y a la dernière partie quand moi j'ai parlé de l'UEF donc le Universal Electrification Facility cette facilité est vraiment une facilité RBF qui vise à faire un scale-up du marché et un scale-up du marché donc une accélération et vraiment à grande échelle se fait notamment avec les parties du marché qui sont déjà un peu établies donc des développeurs qui ont déjà des mini-réseaux en opération qui ont déjà l'expérience et qui ont déjà un peu plus de moyens pour mettre en avant et c'est pour ça que dans l'UEF on accepte d'être payé qu'à la fin sur base de tous les résultats une fois réalisés merci Etienne voulez-vous compléter donc vous du point de vue d'une banque de développement comment vous fonctionnez merci Marie je vais effectivement compléter parce que cette question est très pertinente et elle revient très souvent alors dans mon exposé j'ai évoqué le terme de flexibilité Nous avons trois niveaux de flexibilité au niveau du financement RBF D'abord au début du programme il est possible de faire une avance de 25% sur le total du financement pour permettre d'atteindre des résultats préalables qui ont été convenus avec l'emprunteur soit peut-être de mettre en place une structure qui va gérer le projet ou alors commencer à passer certains marchés etc ou à mettre en place certains arrangements institutionnels qui nécessitent du financement donc il y a au début du programme une possibilité d'obtenir 25% du financement ensuite au cours du programme c'est-à-dire lorsque le programme est déjà en cours il y a ce qu'on appelle l'avance de financement ça veut dire que étant donné qu'on a mis sur pied des indicateurs liés au décaissement on sait que pour tel indicateur voici le paiement qui va être fait il est également possible de financer 25% d'avance sur un indicateur donné ou même sur un ou plusieurs indicateurs voyez la flexibilité et enfin il y a le troisième cas de flexibilité c'est décaissement partiel je prends un exemple on a par exemple fixé un indicateur lié au décaissement qui porte sur la quantité sur le nombre de kilomètres de lignes qui ont été fixés sur les différents poteaux et il est possible que lorsqu'on a peut-être fixé 30% des lignes la banque fasse une avance sur le montant correspondant au 100% donc voilà les trois possibilités qui existent parce qu'effectivement ça aurait été assez difficile qu'on finance la totalité uniquement lorsque tous les résultats sont atteints voilà ce que je peux dire à ce sujet merci beaucoup Étienne et je pense ça a permis voilà de votre intervention d'apporter quelques compléments sur les diapos que j'ai que j'ai coupé dans votre dans votre intervention donc sur le processus de décaissement une question que j'adresserai pour commencer pour commencer donc à Salouhou mais les autres donc Bénédicte et Étienne pourraient compléter également plusieurs participants s'interrogent donc sur les effets donc du recours au financement axé sur les résultats sur le coût de l'électrification en tant que tel et notamment pour les usagers donc est-ce que le recours au financement axé sur les résultats permet d'avoir un coût d'électrification qui soit plus bas pour les usagers salouhou est-ce que vous voulez apporter quelques éléments là-dessus sur la base de votre expérience au Niger ou de ce que vous voyez ailleurs dans les pays qui vous entourent vous savez jusqu'à présent pour nous les investissements pour la réalisation des mini-visions sont encore très élevés donc sans subvention comme les autres l'ont développé il serait très difficile vraiment de pouvoir garantir la soutenabilité de ce genre d'action à notre niveau la subvention la subvention peut aller dans une marge de 50 à 80% 50 à 80% d'investissement donc avec une autre subvention indirect qui consiste à apporter une exonération sur tous les matériaux les équipements et entrants qui rentrent dans le cadre de l'éducation pour nous nous avons fait tout cela au Niger pour pouvoir réduire les coûts d'accès à l'électricité à notre population pourquoi nous pensons que ça va réduire ces coûts ça va réduire effectivement les coûts d'accès parce que d'abord on laissera l'option libre à l'opérateur de développer son plan d'affaires et de faire une proposition des tarifs et en même temps donc de faire une demande du niveau des subventions c'est à l'opérateur de faire la demande des subventions et ça nous permettra donc de faire de voir l'équilibre entre la subvention demandée et maintenant les tarifs qui sera appliqué pour une concession bien déclinée donc en autre sens cela nous permettra effectivement de pouvoir réduire ces coûts pour les rendre accessibles à la population merci merci bénédicte sur la base de votre expérience avez-vous observé donc une diminution du coût final pour l'usager quand vous pouvez bénéficier de financements axés sur les résultats oui dans le sens où et là de nouveau je réfère un peu à ce que j'avais fait comme différence dans mon intervention c'est quand on parle vraiment d'un programme de financement sur base des résultats et uniquement sur base des résultats ça permet de réduire les coûts assez fortement en termes de pré-développement et développement pour le développeur de mini-réseau donc puisque ça permet de réduire les coûts ça permet aussi de de soulager le besoin de subvention ou avec un certain montant de subvention de pouvoir offrir un prix plus bas pour le client final donc un vrai système RBF permet d'offrir des prix moins élevés au client qu'un système qui ne peut pas compter sur ces logiques smart de RBF donc ça tout à fait ça contribue ça contribue à réduire le prix pour les clients alors votre réponse ouvre la porte donc à une autre question soulevée par de nombreux participants et que vous entendez certainement très souvent également dans le domaine de quoi parle-t-on quand on parle de résultats quels sont les indicateurs qui sont utilisés pour mesurer les résultats et là donc toute une série de questions liées à cette partie donc basée sur les résultats axée sur les résultats donc quels sont les résultats dont on parle comment ou plutôt qui les mesure Bénédicte vous dites que donc voilà ce système de financement donc réduit la partie procéduriale en revanche des coûts supplémentaires peuvent être engendrés par la mesure de ces résultats donc qui les mesure sur combien de temps doivent-ils être mesurés on parle donc de décaissements qui peuvent aller jusqu'à combien de temps après la mise en opération de l'installation et bien sûr qui payent donc pour cette évaluation donc puisque nous étions avec vous Bénédicte je vous donne la parole et ensuite je reviendrai avec Étienne et Salouhou sur cette question ok donc merci pour la question c'est une très bonne question je pense qu'il y a des différentes réponses dépendant des différents programmes qui existent quand je fais référence au programme qu'avec les différentes parties prenantes on a identifié donc le UEF la logique est que puisque le donc le KPI les résultats qu'on envisage c'est les connexions donc c'est les connexions des gens donc les et chaque connexion des gens est liée à un compteur intelligent donc le résultat attendu est que le compteur intelligent montre une utilisation d'énergie d'une base fréquente donc une connexion qui utilise de l'énergie qui utilise de l'électricité est considérée comme un résultat et un résultat donne lieu à un certain montant de subvention par résultat donc ça c'est comment par exemple nous on voit ce résultat ça peut être ça ça peut être aussi des autres indicateurs mais ça ça dépend du programme en termes de nouveau revenons sur le programme UEF comment est-ce que c'est fait cette cette vérification en fait puisque c'est des compteurs intelligents ils sont connectés à un plateforme qui s'appelle Odyssey et ce plateforme lui d'une façon automatique permet de faire des spots check donc des check ad hoc qui vont se faire sans que les développeurs soient prévenus qui vont juste regarder à des moments bon voilà autant 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 et ça ensemble avec un reporting qui est demandé du développeur sur à ce moment-là vous avez atteint autant de connexions qui donne qui donne droit à autant de subventions c'est de là ensemble le reporting régulier qui se fait durant je ne sais pas ça peut être tous les trois mois tous les mois tous les années plus des checks ad hoc donnent lieu aux organisateurs du programme de pouvoir checker et vérifier les vrais résultats sur le terrain merci Bénédicte Étienne comment fonctionnez-vous au niveau de la banque donc quel type de résultats prenez-vous en compte prenez-vous des résultats également sur par exemple niveau de développement accès à l'éducation donc des effets à plus long terme comment fonctionnez-vous oui comme je l'ai dit au cours de ma présentation les indicateurs sont choisis conjointement avec l'emprunteur et tout dépend du type de programme qui est mis en place c'est vraiment au cas par cas et selon le type de programme il peut s'agir par exemple de l'électrification rurale il peut s'agir par exemple de la modernisation d'un réseau déjà existant donc tout va dépendre du type de programme qui est en place et les indicateurs sont en général des indicateurs qui combinent les indicateurs de sortie mais aussi des indicateurs de résultats parce que au fur et à mesure que le programme avance on passe des sorties aux résultats et c'est donc cette combinaison d'éléments qui peuvent former ce qu'on appelle un indicateur lié au déquestrement mais de façon globale on s'appuie sur ce qu'on appelle le cadre logique parce que pour tout programme que nous montons nous nous référons à un cadre logique et quand il y a un programme gouvernemental ça veut dire que ce programme gouvernemental a déjà un cadre logique et c'est à l'intérieur de ce cadre logique que nous tirons les éléments avec l'emprunteur pour bâtir les différents indicateurs maintenant il y a une autre question que vous avez posée et qui est aussi très importante qui vérifie qui vérifie ces indicateurs là et là également dans la politique que nous avons mise en place il y a ce qu'on appelle le vérificateur indépendant c'est un agent c'est une structure indépendante qui est recrutée sur les fonds du programme et qui a pour objectif de vérifier de manière indépendante l'atteinte des résultats que ce soit des résultats passés ou que ce soit des résultats définitifs et là également le choix de l'agent indépendant se fait conjointement entre la banque et l'emprunteur pour garantir son indépendance et le dernier point dans ce topic là c'est que l'auditeur du programme ne peut pas être en même temps le vérificateur indépendant parce que ça ferait conflit d'intérêts Merci beaucoup donc à la lumière des éléments que vous avez partagé notamment les difficultés qui peuvent être rencontrées pensez-vous que de la sensibilisation voire même de renforcement de capacité sur ce type de financement est requis c'est une question qui revient également souvent de la part des participants donc est-ce que les différents acteurs de l'électrification rurale disposent des compétences pour travailler sous financement axé sur les résultats je commencerai avec vous monsieur Hamidine vous êtes au début donc au niveau de l'agence de l'application de ce type de financement selon vous au Niger est-ce que les opérateurs seraient prêts sont prêts à travailler avec ce type de financement Merci Marie d'abord pour répondre à la première question la question qui est relative à la question des résultats la définition des résultats à l'autre niveau les résultats se situent à deux niveaux premièrement au niveau des infrastructures donc la mise en place des infrastructures et le deuxième niveau c'est ce que Bénédic a expliqué donc au niveau des connexions là pour ce qui est de la subvention à apporter au niveau des infrastructures donc il s'agit des efforts pratiques réalisés par l'opérateur selon donc son modèle de production et de développement des mini-leseaux tous les équipements qui entrent dans ce cadre et les efforts fournis donc seront évalés à concurrence de 50% donc de coûts éligibles qui sont mobilisés et c'est le terrain après une réception technique donc là c'est déjà réalisé et maintenant après la réception la réception de la centrale et toutes les infrastructures relatifs donc les soldes sont bouclées et maintenant les autres subventions les autres tranches arrivent sur des années première et deuxième année parce que c'est un programme qui s'est en ce programme donc le premier résultat c'est la connexion donc c'est c'est défini c'est déjà défini de la convention qui sera signée avec l'opérateur selon la capacité de production à installer et sur les années qui suivent première année et deuxième année pour ce qui est de la deuxième question si les opérateurs sont prêts bien sûr je pense que comme je l'ai dit effectivement nous avons déjà commencé nous avons initié cette approche que nous l'avons abordée nous avons procédé à la sélection initial un avis a été lancé et vraiment la réponse que nous avons était plus que satisfaisante d'un peu partout nous avons eu la manifestation d'intérêt plus de 43 entreprises ont manifesté leur intérêt il y a 23 qui ont soumissionné à cet appel qui a été évalué donc c'est pour dire que pour nous la complexité associée ou la difficulté associée à cette approche nous avons déjà au cours de toute cette difficulté et de comment on appelle donc on a déjà pris des garde-fous par rapport à ça effectivement c'est comme je l'ai dit c'est de définir un protocole clair de vérification et là nous sommes dans une phase de commencement donc on n'a pas à faire à des anciens abonnés c'est que c'est des nouveaux abonnés donc ce qui fait qu'il n'y a aucune complexité à vérifier qu'effectivement le résultat en ce qui concerne la connexion est tel et ce nombre pour les capacités des agences je pense que les capacités effectivement c'est situé à deux niveaux il y a les ressources humaines l'expertise et deuxièmement c'est les capacités financières donc nous savons très bien que c'est déjà des programmes de suivi nécessitent une mobilisation très forte des ressources financières d'abord parce que la logistique qui sera impliquée pour le suivi et en même temps aussi les techniciens qui seront mis en place pour vérifier tout cela donc telles sont des dispositions préalables à prendre pour pouvoir effectivement empêcher à ce que ces situations arrivent donc voilà je pense que nous sommes très optimistes nous sommes dans une bonne posture par rapport à cela très bien donc nous allons voir les résultats que ça va engendrer et ça nous permettra effectivement d'ajuster alors merci merci beaucoup et je me tiendrai vers vous Etienne et nous allons clore sous peu ce séminaire pour si vous voulez nous dire quelques mots sur donc au niveau d'une banque de développement quels sont les changements de mentalité qui sont requis pour passer donc en ce genre à ce type de financement notamment vous avez bien évoqué tous les trois donc l'accent qui est beaucoup plus mis sur les résultats et moins sur les procédures donc est-ce qu'il y a la résistance au sein des banques de développement pour passer à ce genre de financement merci Marlise effectivement vous conviendrez avec moi que lorsqu'on a été habitué à un certain type d'outils d'outils de financement d'instruments de financement pendant des décennies ça devient il faut vraiment beaucoup d'éducation beaucoup de sensibilisation parce que c'est pratiquement une nouvelle approche de financement parce que je puis dire que la plupart des systèmes fiduciaires des banques de développement ont été basés ont été construits en tenant compte de ces anciens outils de financement c'est-à-dire on finance sur la base des budgets on finance les inputs et puis par la suite on justifie les dépenses quand bien même on n'est pas certain que ces dépenses ont servi à atteindre les résultats donc il y a effectivement une résistance même au niveau plus élevé parce que lorsque nous avons mis sur pied cet outil même le conseil a demandé qu'un certain pourcentage ne soit pas dépassé en termes de portefeuille pour voir un peu comment cela va évoluer vous comprenez bien cette préoccupation parce que lorsqu'on utilise les systèmes nationaux de manière directe il y a des risques importants parce qu'en Afrique les systèmes fiduciaires ne sont pas toujours encore vraiment à haut niveau qu'on voudrait avoir par rapport à ça la banque a donc mis sur pied tout un processus de sensibilisation dans les cinq régions de l'Afrique je pense qu'aujourd'hui nous sommes déjà peut-être à la cinquième tournée pour faire les différentes formations dans les différentes régions et dans les différents pays mais je pense qu'au fur petit à petit les uns et les autres vont comprendre parce que c'est aujourd'hui quelque chose de très important à savoir qu'on puisse caler un financement donné par rapport à un objectif qui a été effectivement atteint ça va permettre de limiter de plus en plus les différents risques que nous voyons les risques de corruption les risques n'est-ce pas de gaspillage merci beaucoup alors écoutez nous arrivons à la fin de ce séminaire mais avant de clore je voudrais me tourner vers Harry et Ibrahima vous êtes avec nous vous nous avez écoutés Harry j'aimerais simplement que vous nous partagiez quelques mots peut-être sur l'importance vous l'avez évoqué dans votre introduction mais donc l'importance de ce sujet pour vos membres si vous voulez nous dire quelques mots avant de conclure oui merci Maryse effectivement comme j'ai indiqué donc il y a un instant c'est que cette nouvelle initiative de financement nécessite en fait l'introduction de cette initiative nécessite vraiment une mise à niveau de la compétence et puis de la connaissance des décideurs pas plus tard que la semaine dernière on a eu un autre rencontre annuelle à Paris qui portait sur les impacts socio-économiques de l'électrification urale décentralisée et il est apparu lors de ces échanges en fait qu'on continue en fait à mélanger à confondre en fait impact résultat impact et effet et finalement on n'arrive pas très bien à définir en fait les paramètres à mesurer dans les projets d'électrification urale alors là il s'agit bien tout ce qui est dit par monsieur en quoi c'est que il y a en amont en fait de la mise en place de ces projets de cette initiative de financement basée sur le résultat il y a lieu en fait vraiment de définir les paramètres à mesurer quels sont les indicateurs que nous voulons en fait mesurer qu'ils soient en fait à ce moment-là indicateurs d'impact ou indicateurs des effets donc là donc il y a un point important dans l'intervention de monsieur Lanners il a mentionné la plateforme il a mentionné la plateforme Odyssée donc c'est un outil en fait c'est un outil qui est maintenant disponible pour justement faire le suivi régulier et je dirais même en fait le suivi à temps réel finalement des résultats mais bien entendu des impacts plutôt mais cette fois-ci c'est plus donc lié à des connexions donc voilà des pistes qui émergent en fait donc il y a il y a quelques d'une part donc il y a un renforcement de capacité on a dit tout à l'heure au niveau des décideurs sur cet aspect-là pour vraiment la différence entre effet impact effet résultat et impact résultat et de l'autre côté donc la vulgarisation en fait des outils pour accompagner les décideurs et les développeurs dans la mise en œuvre de ces projets je vous remercie Merci beaucoup Harry et je pense que votre intervention montre la nécessité peut-être d'un prochain séminaire sur ces questions sur ces questions de effet impact et comment les mesurer donc nous nous éveillerons peut-être pour l'an prochain Ibrahima vous aurez le mot presque le mot de la fin voulez-vous ajouter quelques quelques éléments non je pense que Harry a été très complet dans l'analyse qu'il a fait de la situation nous pour ce qui nous concerne en tant qu'institution de la francophonie donc chargé un tout petit peu de divulguer les bonnes pratiques les méthodes dans notre espace géographique nous disons on va s'approprier toutes les bonnes choses qui ont été dites à la fois par Étienne Salou et Bénédicte et bien sûr Harry pour essayer de voir comment de plus en plus les intégrer dans les programmes de renforcement de capacité que nous mettons en œuvre tantôt dans mon introduction je parlais de tout ce qu'ils ont faisait dans le domaine du partenariat public privé voici une thématique voilà justement qui je pense prouve voilà qui pourrait s'intégrer très facilement il est clair que des orientations des déclinaisons devront pouvoir être faites ou bien une analyse critique des programmes que nous mettons en œuvre cette analyse va être faite et puis voir comment peut-être changer l'orientation comment changer de fusil d'épaule comment intégrer les nouvelles thématiques voilà toutes ces choses émergentes ces thématiques émergentes dans justement les actions de renforcement de capacité que nous menons au niveau de l'Institut voilà ce que je voulais dire et puis en profiter pour remercier les participants les participantes et les participants mais bien sûr tous ces conférenciers que nous avons aujourd'hui avec nous merci merci beaucoup donc nous avons largement dépassé finalement l'horaire prévu pour ce séminaire donc c'est le moment de terminer nous avons été plus de 400 personnes en ligne aujourd'hui donc juste vous dire que pour continuer les discussions l'IFDD met à votre disposition un forum d'échange pour approfondir le sujet traité aujourd'hui pour partager vos expériences soumettre vos réflexions poser des questions et évidemment recevoir l'avis des autres participants donc voilà nous terminons ici je vous remercie pour votre participation je remercie à nouveau les experts conférenciers je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt et je vous dis